En tant que chef du service académique d'information et d'orientation, pour l'orientation des jeunes, pour nous, évidemment, ça concerne essentiellement les élèves. L'action la plus importante, c'est de préparer les élèves à ce qu'on appelle les capacités à s'orienter tout au long de la vie. Donc ça commence dès la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. Sauf que dans le système éducatif, il y a des paliers d'orientation. Tout le travail d'un service académique, c'est de travailler justement à préparer les élèves à choisir au moment important de leurs études. L'autre aspect, beaucoup plus important, sans doute de plus en plus, c'est de faire en sorte que les jeunes connaissent les métiers, les entreprises, les services dans lesquels, plus ou moins à long terme, ils vont devoir et pouvoir s'orienter et s'insérer, surtout du point de vue économique. La loi a donné des compétences aux régions en matière d'orientation, ce qu'on appelle le service public régional d'orientation, mais dans lequel les services de l'État sont partie prenante. La difficulté est la suivante, l'orientation des jeunes n'est pas à séparer de l'orientation des adultes, mais d'un autre côté, c'est vrai que construire son orientation pour un jeune prend du temps, on doit prendre en compte les résultats scolaires, les compétences, etc. Tout ce qui est important de viser entre les acteurs, c'est qu'on ait quelque chose qui soit de commun. Alors, un, les dispositifs qui permettent, par exemple, de rebondir, quand un élève ou un jeune étudiant a échoué un parcours, ce n'est pas dramatique, dès lors que les acteurs de l'éducation nationale, de l'université, voire d'autres instituts de formation, soient en lien avec les acteurs des chambres de commerce, des missions locales, etc. L'objectif est de travailler comme une mise à disposition de ressources et de compétences pour les jeunes, quoi qu'il arrive. Un rêve, c'est de créer des maisons de l'orientation dans chaque bassin de formation et d'emploi ou dans chaque district scolaire, où on retrouve à la fois les ressources concernant l'aide personnalisée à l'orientation, les ressources concernant la problématique de l'emploi et qu'on retrouve les différents acteurs des services publics, c'est-à-dire mission locale, conseillers de rotation psychologues, c'est-à-dire les représentants des chambres consulaires, pourquoi pas aussi des représentants d'organismes de formation, que le lieu orientation, puisque c'est un moment complexe pour tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes, puisse se retrouver localement dans un lieu identifié. Ça demande des cofinancements, ce n'est pas simple, mais je pense que là, les usagers, ils verraient plus clair s'ils trouvaient dans une même maison l'ensemble des moyens mis à disposition pour l'orientation.